Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le dernier gouvernement de l'ancien président Burkina Béblesse compaorait prochainement face à la justice. Après quatre années de suspension, le procureur de la haute cour de justice annonce que le dossier est prêt pour le jugement. Rencontre des entrepreneurs francophones, le forum qui s'est ouvert ce mercredi et qui rassemble dans la capitale française des acteurs économiques et des dirigeants a été placé sous le signe de la liberté retrouvée et de la relance post-Covid-19. L'Afrique face au changement climatique pour surmonter la montée des températures et l'imprévisibilité climatique. Le continent et ses partenaires plaident en faveur de plus de financement. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, d'abord cette nouvelle attaque perpétrée au Niger. Ce mardi, au moins 16 soldats ont été tués à Barwa, au sud-est du Niger. Non loin de la frontière nigériane, le bilan provisoire fait également état de neuf blessés au sein des forces armées. L'attaque est attribuée au groupe terroriste Boko Haram, qui agit régulièrement dans la région. Il s'agit de la troisième attaque qui frappe le Niger en à peine un mois. Après plusieurs années d'attente, le dernier gouvernement de l'ancien président Burkina Béblesse-Kompa aurait poursuivi pour son implication présumée dans la répression sanglante de l'insurrection d'octobre 2014, qui avait entraîné la chute du régime et fait une trentaine de morts. L'ancienne équipe gouvernementale, composée de 34 membres, pourrait prochainement comparaître devant la justice. Mais ce procès très attendu se déroulera en l'absence de l'ex-chef de l'État, Blaise Kompaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire. Après quatre années de suspension, le procès du régime de l'ancien président Blaise Kompaoré arrive bientôt devant la haute cour de justice du Burkina Faso. Le dossier est enfin prêt et n'attend plus que l'Assemblée nationale pour fixer la date d'ouverture du procès selon les autorités. Il est important que ce dossier soit vite traité par la justice afin que les responsabilités soient situées, car dans quelques jours, les Burkinabés devraient être fixés sur les dates du prochain forum sur la réconciliation nationale. Un premier procès avait été ouvert, puis renvoyé au mois de mai 2017 pour des raisons de procédure. 34 anciens ministres de l'ex-président Blaise Kompaoré sont poursuivis pour leur implication présumée dans la repression de manifestants contre la modification de l'article 37 de la Constitution en octobre 2014. 24 personnes y ont perdu la vie ainsi que 625 blessés d'après une enquête officielle de la transition. On n'a que trop attendu. C'était de situer les responsabilités par rapport aux donneurs d'ordre. On sait qui a signé, c'était le premier ministre, mais ça ne suffisait pas, c'était un indice. Donc tout le gouvernement devait faire l'objet de l'enquête prédominaire pour voir un peu situer les responsabilités des uns et des autres. Malheureusement, ce travail a pris du temps, trop de temps. Et aujourd'hui, on est dans un calendrier un peu serré. Il y a les impératifs de la réconciliation nationale. Et même les intéressés commencent à trépigner des pieds pour demander un peu que la fameuse épée de Damoclès sur la tête soit levée. Donc il y a une exigence de justice et des vérités qui s'imposent aujourd'hui au gouvernement et à la justice. Suite à l'insurrection populaire d'octobre 2014, l'ancien président Blaise Kompouré finit par abandonner son projet de modification constitutionnelle. Après 27 ans au pouvoir, il démissionne le 30 octobre 2014. Actuellement exilé en Côte d'Ivoire, il jouit depuis janvier 2016 de la nationalité ivoirienne par décret présidentiel. La vague de Limoges se poursuit en Tunisie par le départ forcé au ministère de l'économie de six responsables. Et ont été donc démis de leur fonction le président de l'instance tunisienne de l'investissement, Belir Ben Soltan, la directrice générale de la caisse des dépôts, Boutayna Ben Yaglan, mais aussi Samy Zoubdi, le directeur général des impôts. Limoges également de plusieurs chargées de missions qui étaient au cabinet ministériel. Pour l'heure, aucune raison n'a été avancée. Mais ces licenciements interviennent dans un contexte marqué par une série de limoges et de nominations depuis que le président de la République, Caïs Saïed, a annoncé en juillet la suspension du Parlement et limogé son premier ministre, Hichem Mechichi. Des intervenants venus de plus d'une trentaine de pays afin de participer à la construction d'une francophonie économique, la rencontre des entrepreneurs francophones, c'est 25 et 26 août à Paris, à l'invitation du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, a vu la participation de plus de 40 dirigeants africains, avec notamment la présence du président malgache Andra Zouel et Louise Mouchi-Kiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Victoria Sétchi. Liberté dans la liberté de commercer. C'est sur cette thématique que s'est ouverte en pleine période de Covid-19 en France, la REF 2021 rencontre des entrepreneurs francophones. Les débats visent à former un puissant réseau économique francophone et cela est une communauté d'affaires résiliente, solidaire et unique au monde. Près de 400 hauts dirigeants d'une quinzaine de pays africains, chefs d'État, d'entreprises, diplomates, ministres, jeunes entrepreneurs, y étaient présents. Le chef de l'État malgache, Andra Zouel, est l'invité d'honneur de cette édition. C'est un privilège pour Madagascar, mais aussi pour nos opérateurs, nos industries et nos entrepreneurs. D'ailleurs, une forte délégation constituée de ministres, de chefs d'entreprise malagasse et capitains d'industrie nationale honore cet événement. Nous devons à tout prix tirer profit de nos liens commerciaux et en développer de nouveau pour soutenir les investissements industriels, créateurs d'emplois et de valeurs ajoutées dans les pays francophones en développement. C'est l'heure de la solidarité. Qui dit francophonie dit solidarité, c'est le mot fétiche de notre organisation. C'est une des valeurs cardinales de la francophonie. La réponse doit être à la hauteur des enjeux et c'est faisable. Entre autres invités de marque à cet événement qui accueille 4 500 visiteurs provenant aussi d'Asie, d'Amérique et d'Europe, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachy. Présent également avec une imposante délégation, le chef du gouvernement ivoirien a proposé que son pays abrite l'édition 2022. Nous devons faire grandir cette francophonie économique parce que nos avenirs respectifs l'exigent. Je voudrais vous proposer que cette rencontre, qui en appelle forcément d'autres, puisse désormais se tenir alternativement sur les deux rives de notre monde francophone. Et vous convient ainsi toutes et tous en 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Organisé par le mouvement des entreprises de France, sous l'égide du chef de l'État français Emmanuel Macron, l'AREF 2021 prend fin ce 26 août. Avec une présence éminente et stratégique, l'Afrique y défend ses potentialités d'affaires multiples. D'après sa secrétaire générale Louise Mouchiki-Wahabo, l'OIF regroupant 88 pays pèse 16% du PIB mondial. Le taux de croissance annuel moyen avoisine les 7%. Si l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions totales de gaz à effet de serre, il subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique. Mais difficile pour l'Afrique de prendre le virage vers les énergies renouvelables à cause du manque de financement. Augmenter de 20 à 30 milliards de dollars le financement du climat, tel est l'objectif des négociateurs africains lors du sommet de la COP26, qui se tiendra à Glasgow en novembre. Le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 4% au total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais pourtant il subit le plus gros des conséquences. L'argent n'est pas un problème, c'est juste un fait. Ce qui est en jeu, c'est la volonté politique de s'attaquer au problème. C'est pourquoi, en tant que groupe africain, nous sommes devenus extrêmement astucieux dans la construction d'une coalition avec le reste des groupes de pays en développement pour vraiment défendre nos demandes. Le programme des Nations unies pour l'environnement estime que les coûts annuels de l'adaptation dans les pays en développement, qui est actuellement estimé à 70 milliards de dollars, passeront à 30 milliards de dollars d'ici 2030 et à 500 milliards de dollars d'ici 2050. Les questions de financement climatique n'ont pas commencé aujourd'hui. Tout a été biaisé lors de la COP 21 de Paris 2015, car on était tombé sur un accord non contraignant. Ce qui fait que demander aux pays développés d'accroître leur financement climatique pourrait être une veine à faire, dans la mesure où ces pays ne risquent rien s'ils n'agissent pas. La deuxième raison, c'est liée à la crise sanitaire COVID-19, qui va faire que les pays seront tenus à arbitrer entre l'urgent et le moins urgent. Et je crois que la crise sanitaire prendra une grande place en matière de priorité, ce qui va retarder effectivement la prise en main des questions climatiques. Les gouvernements africains consacrent déjà entre 2 et 9% de leurs produits intérieurs bruts au programme d'adaptation. La COP 26 à Glasgow offre donc l'occasion de reconnaître et de prendre en compte les besoins du continent en matière d'adaptation au changement climatique, estime le groupe des négociateurs. Augmenter les exportations des produits agricoles afin d'alléger le coût des importations, c'est l'objectif du ministère du Commerce extérieur à travers l'Agence nationale pour la promotion des exportations de la République démocratique du Congo, qui exporte moins de 5% de ses produits agricoles. C'est un reportage de Jacques Mboka. Environ 1,5 milliard de dollars américains, c'est l'enveloppe allouée annuellement par la République démocratique du Congo pour l'importation des produits alimentaires. Le pays est donc classé par l'exportation au bas de l'échelle continentale, pourtant disposant d'un potentiel sans égal. Un paradigme que veut changer le gouvernement à travers l'Agence nationale de promotion des exportations. Nous allons commencer à travailler directement avec, par exemple, nos producteurs et à essayer de voir comment est-ce qu'on peut exporter leurs produits, faire le marketing à l'extérieur des produits congolais. Nous avons une très bonne potentialité ici. Dans l'agriculture, nous avons beaucoup de potentialité, ce n'est que 5% qui sort. Si on peut commencer par l'agriculture, je crois que ce sera déjà le gros de notre travail. C'est une vision bien louable qui peut assurer au pays des recettes en dévise d'une part et baisser la pression qui coûte au pays presque le quart de son budget annuel. Avec plus de 80 millions d'hectares de terres arables, la République démocratique du Congo doit davantage miser sur la production locale pour le succès de ces projets, qui nécessitent par ailleurs une réelle volonté politique. La volonté politique doit être le soubassement, le leitmotif ou même le point d'ancrage de cette politique-là. Si la volonté politique et l'engagement n'est pas suffisant, on va avoir des programmes qui n'arrivent pas souvent à terme. On va avoir des réformes qui ne se terminent pas. Alors qu'il faut qu'on commence une réforme, il faut arriver jusqu'au bout pour que les effets de cette réforme soient bénéfiques. Notons qu'en RDC, les produits miniers et hydrocarbures dominent la balance des exportations avec environ 95 contre 5% seulement des produits agricoles et autres. Créée en 2020, l'Agence nationale de promotion des exportations va ainsi jouer un rôle déterminant pour faciliter les exportations. Plus que quelques mois avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Cannes se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Le premier match opposera le Cameroun au Burkina Faso au stade de Yaoundé. Au total, ce sont 40 équipes qui seront sur la ligne de départ le 9 janvier. Nathalie Maud. Lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Comores et la Gambie vont disputer pour la première fois la compétition sur des installations camerounaises. Le Cameroun qui, après près de 50 ans sans organiser de compétition, a pris des galons. Le pays a fait ses marques avec l'organisation réussie de la Cannes féminine en 2016 et du Championnat d'Afrique des Nations en 2021. Des observateurs souhaitent une belle fête sportive en janvier 2022. Mes attentes sont sur le plan de la compétitivité. Avoir un niveau de football encore plus élevé. Montrer que le peuple camerounais est chaleureux, qu'ils peuvent accueillir les 23 autres équipes dans un esprit de fair play. Recevoir des équipes novices de la compétition est un signe que le football africain est dynamique. Une énergie qui se traduit par la fougue de toutes les formations qualifiées. La soif de gagner, le défi de relever ses performances et de redorer son palmarès sont à suivre lors de la Cannes Total Énergie 2021. Je suis content d'avoir l'honneur d'accueillir de nouvelles nations de football. Le football vit, le football africain vit et je crois que c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Le Cameroun s'est doté d'infrastructures sportives, médicales et hôtelières pour le confort de ses hôtes lors de la Cannes Total Énergie 2021. Le 19 août 2021, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a dévoilé la liste des 37 hôtels retenus pour accueillir les différentes délégués. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.